Nous allons apprendre à jouer à la guerre du potager. Pour cela, tu vas devoir préparer deux grilles. Une première qui va de A jusqu'à H dans les colonnes, de 1 jusqu'à 8 dans les lignes. Ce sera la grille du jardinier. Une seconde, avec les mêmes lettres et les mêmes chiffres, ce sera la grille de la taupe. Premièrement, il va falloir placer tes légumes dans ton potager. Attention, regarde bien, il te faudra 2 carottes, 2 maïs et 2 radis. Il te faudra aussi un poireau et une tomate. Chaque légume est représenté par une lettre. Le P de poireau, le C de carotte, le T de tomate, le R de radis et le M de maïs. A toi de choisir leur place sur ta grille comme tu le souhaites. Surtout, la taupe ne doit pas voir ce que tu prépares. Lorsque tu es prêt, tu la rappelles. Regarde comme elle a l'air contente de savoir que tu as planté plein de légumes pour elle. Alors, le but du jeu, bien sûr, ça va être de protéger au maximum ton potager. Par contre, si tu joues le rôle de la taupe, bien sûr, le but du jeu s'inverse. Il va falloir manger un maximum de légumes. La partie commence. La taupe annonce une lettre et un chiffre. Par exemple, des trois. Le jardinier indique si quelque chose a été touché ou pas. Ici, comme tu le vois dans le petit carré vert, il n'y a rien. Le jardinier indique donc terre à la taupe. La taupe, de son côté, va pouvoir noter quel emplacement a été échoué. Elle peut faire, par exemple, une petite croix dans la case D3. Je rappelle que le jeu se joue caché, chacun de son côté. On continue. La taupe annonce E6. Cette fois-ci, le jardinier est un petit peu déçu. Il dit croquer puisqu'une carotte vient d'être en partie croquée. La taupe est contente et va pouvoir le noter sur sa grille à l'aide de la lettre C. Le jeu se poursuit. La taupe annonce F6. Le jardinier lui annonce croquer. La taupe peut donc compléter sa grille avec un deuxième C dans la case F6. Pour te repérer, suis bien la colonne du F avec ton doigt et la ligne du 6. On continue. Colonne G, ligne 6. Et le jardinier découvre que la carotte n'est plus là. Il annonce disparu. Il n'y a plus de légumes. La taupe peut noter ce dernier C dans la colonne G et la ligne 6. Et elle sait que ce légume est entièrement mangé. Elle peut donc maintenant passer à un autre légume, chercher un autre emplacement. Et si elle a tout mangé, elle gagne. ... ... ... ...